Amira El-Gawabi essaie d'influencer nos cégeps et nos universités pour qu'ils engagent des professeurs musulmans. D'abord, il faut qu'on se donne du contexte parce qu'il y a beaucoup de nuances qui ont été perdues dans le débat sur la question. Tout ça a commencé le 30 août passé quand Mme El-Gawabi, la représentante du Canada chargée de la lutte contre l'inamophobie, a envoyé une lettre à tous les collèges et universités à travers le Canada. Le but de la lettre, c'était surtout de faire des recommandations aux institutions en lien avec les discussions et les manifestations étudiantes liées au conflit israélo-palestinien. La lettre a fait cinq recommandations, dont la quatrième qui est à la base de la polémique actuelle. La quatrième recommandation, c'était que les institutions augmentent la représentation palestinienne, arabe et musulmane de leur personnel enseignant pour mieux refléter leur corps étudiant. Et pour appuyer sa recommandation, Mme El-Gawabi s'appuie sur les recommandations d'un rapport par le juge à la retraite Michael McDonald. Mais il y a un problème avec ça parce que le rapport en question cadre dans un contexte très particulier. C'est un rapport qui a été fait après des plaintes en lien avec une pétition étudiante dans la faculté de droit de la Toronto Metropolitan University. La pétition en question semblait prendre position en faveur d'une résistance violente de la part des Palestiniens, ce qui avait choqué beaucoup de personnes. Le rapport en question fait 206 pages et à peu près une douzaine de recommandations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rapport-là a été fait dans le contexte précis d'une faculté de droit dans une université. Une faculté qui avait plusieurs étudiants palestiniens, arabes ou musulmans, mais aucun professeur qui l'était. Le rapport lui-même reconnaît que l'embauche d'enseignants, c'est une question complexe et il ne faut pas faire fi de tous les autres droits en jeu. Mais surtout, le rapport lui-même avertit les gens que ces recommandations ne sont pas généralisables et que ces propos devraient seulement être compris dans le contexte particulier de cette faculté-là. Mais Mme El-Gawabi a quand même décidé de généraliser la recommandation en envoyant la lettre à tous les collèges et universités du Canada. Est-ce qu'il y a d'autres collèges et universités à travers le Canada où le personnel d'enseignement ne reflète pas la diversité de ses étudiants? Probablement. Mais si on veut être juste envers Mme El-Gawabi, sa recommandation semble être au cas par cas et fait bien mention d'utiliser les moyens disponibles. Et c'est peut-être là qu'on vient au cœur du problème parce que la notion de la discrimination et les lois qui l'encadrent, ça varie d'une province à l'autre. Les collèges et les universités, c'est de compétence provinciale et Mme El-Gawabi, elle, travaille pour le gouvernement fédéral. C'est normal que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec discutent entre eux sur plein de sujets différents. Mais en faisant des recommandations sur des questions de juridiction provinciale, le gouvernement du Québec trouve que Mme El-Gawabi dépasse un peu les limites de son mandat. En plus de faire des recommandations qui seraient potentiellement contraires aux principes de non-discrimination, comme ils sont compris et appliqués au Québec. Alors, vu tout ça, la recommandation de Mme El-Gawabi me semble pas appropriée non plus. Vu l'enjeu de la compétence provinciale, ça me semble légitime que l'Assemblée nationale dénonce la recommandation. Mais de là à ce que l'Assemblée nationale réclame sa démission et l'abolition de son poste, je sais pas si c'est totalement approprié non plus. Pas parce que j'appuie son emploi ou l'existence de son poste, mais parce que ça, c'est des questions qui relèvent du gouvernement fédéral, qui est redevable à nous en tant qu'électeurs fédéraux et pas à l'Assemblée nationale.